Mbami Modeste est mort. Il est arrivé à l'aéroport. Il n'était pas là. Il n'a pas mis les pieds. Ce n'est pas important. C'est le salon du niorsement qui est important. C'est le salon de l'écrasage du piment qui est important. Jusqu'à tout un ministre de se déplace avec les chaînes de télévision. Tout un ministre. Ministre des sports. Mbami Modeste est mort. Il est arrivé à l'aéroport. Il n'était pas là. Il n'a pas mis les pieds. Ce n'est pas important. C'est le salon du niorsement qui est important. C'est le salon de l'écrasage du piment qui est important. Jusqu'à tout un ministre de se déplace avec les chaînes de télévision. Tout un ministre. Tu le vois avec son sourire. Et pour récompasser sa dulcinée, il organise la canne. Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas remarqué? Vous voulez qu'on vous fasse un schéma? On évite les influenceuses pour faire la promotion de la canne, non? Qui était la présidente des influenceuses à la canne? Ce n'est pas Coco Emilia. Ce n'est pas Coco Emilia qui était la présidente des influenceuses de la canne. Vous voulez qu'on vous fasse un schéma? Après, on va venir nous dire que non. C'est l'État qui doit. Donc, si Coco Emilia fricote avec le moustachu, si Coco Emilia fricote avec le moustachu, et la même Coco Emilia fricote avec Xavier Abena, de Hervé Mbogda, alors, par association, Hervé Mbogda fricote aussi avec le moustachu. Si Nathalie Koua fricote avec les cheveux grisonnants de la présidence, elle fricote avec le ministre des Finances, alors, par association, eux aussi fricotent Hervé Mbogda. Coco Emilia a sorti une vidéo quand on a commencé à parler de cette histoire de Mbogda, où elle dit qu'elle s'en fout. Elle s'en fout, hein? Elle dit la vérité, elle s'en fout. Elle s'en fout. Qu'on est violé, qu'on est violenté, qu'on est assassiné, qu'on est... Elle s'en fout. Elle s'en bat les mimbans. Elle s'en bat les mimbans, les mamelles. Nathalie nous a pondu un poste aujourd'hui où elle dit qu'elle apporte son soutien à toutes les victimes de violences, sans prononcer le nom de Mbogda, sans se prononcer spécifiquement sur l'affaire en cours, dans laquelle son nom est apparu par la voix d'une internaute qui avait appelée. Elle ne parle pas de cette affaire, hein? Elle dit en général comme ça, là, que oui, elle avait fait beaucoup de choses de mal dans sa vie, mais elle est une femme réformée aujourd'hui, voilà, et elle apporte tout son soutien aux victimes de violences. C'est bien beau d'apporter ton soutien aux victimes de violences en général, mais nous parlons de la femme Mbogda. Qu'est-ce que tu dis?